On va en profiter, si vous voulez bien, pour que Florent nous explique un petit peu à quel niveau il peut jouer à ce niveau-là. Comment agit-il, finalement, une fois l'onomatopée trouvée, déclarée, traduite ? Le travail du graphiste, en général, dans la traduction de manga, c'est essayer de trouver une onomatopée qui se rapproche le plus de l'onomatopée japonaise, donc une typo qui est identique à la typo utilisée en japonais, pour essayer de garder au maximum l'effet de l'onomatopée originale. Donc, il y a différentes façons de faire. Il y a, par exemple, utiliser des typos numériques, ou alors fabriquer soi-même sa typo, dessiner, pourquoi pas retoucher directement l'image, et réutiliser l'onomatopée japonaise pour en faire une française. Différentes solutions s'offrent à nous, les graphistes, pour essayer de respecter au maximum le manga, quoi, l'original. Et le graphiste a combien de temps devant lui pour faire ça ? Est-ce qu'il est obligé de travailler de nuit, en deux secondes chrono, ou fouetter par l'éditeur ? Comment ça se passe ? Tout dépend, en fait, puisque les éditeurs appliquent des tarifs différents. La question de l'argent. Donc, bien sûr, quand la rémunération est là, le travail est fait correctement, on va dire. Et sinon, quand il y a... Juste une petite question. Il faut préciser aussi que des fois, les graphistes, quand ils ont de la chance, travaillent sur des fichiers numériques, mais que parfois, quand il s'agit de mangas très anciens, ou de mangas achetés à des sociétés japonaises de taille modeste, en général, il n'y a pas de fichier, et l'éditeur vous dit, vous n'avez qu'à scanner mon livre, parce qu'on a perdu les feuilles. C'est le cas il y a 6 ans, 7 ans, quand il n'y avait pas de fichier numérique, les éditeurs... On commençait à travailler pour des cours, on scannait les mangas japonais, on prenait un livre japonais, on le déchirait, on déchirait chaque page, et on devait scanner chaque page individuellement pour récupérer les images, en fait. Donc c'était notre travail d'essayer de ne pas saloper, on va dire, les images japonaises avec nos scanners, et donc il fallait scanner à trop de définitions, et heureusement, maintenant, c'est fini, ça, on nous file des fichiers à trop de définitions, de qualité HD, on va dire, et HQ, et donc en fait, maintenant, il n'y a plus ce problème-là, enfin, à quelques exceptions près, les vieux mangas, qu'on doit toujours scanner. Heureusement, tu es OK, il n'y a pas beaucoup de trames, ça va, un truc comme ça. Alors, j'ai une question pour Florent, parce que ça fait des années que je rêve de la poser, c'est une bonne occasion. Quand tu dis, il y a plusieurs solutions, en fait, la solution, elle est souvent, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle est déjà fixée à l'avance, c'est-à-dire, selon l'éditeur pour lequel tu travailles, ou la collection, déjà, là, on va dire, la charte d'adaptation est fixée, et donc, les méthodes, ou les moyens dont tu disposes pour cette adaptation, c'est pas toi qui vas la choisir, elle a été déjà choisie. Ce qui, c'est pas... Déjà, là-dessus, je voudrais voir si tu peux confirmer ou modifier ça. Ça dépend, en fait. Chaque éditeur a sa charte, une charte préétablie, c'est-à-dire qu'en fait, Casterman, par exemple, a une charte très précise de ce qu'il voulait, mais au fur et à mesure des années, en fait, ils ont commencé à s'adoucir, à essayer de... C'est-à-dire que tu as encore une marge de... Ouais, il y a quand même une marge de... On nous laisse assez libre, en fait. Bien sûr, derrière, il y a des corrections, il y a des relectures, et il y a des retouches, mais au final, les graphistes sont assez libres de choisir les techniques qu'ils préfèrent pour fournir un travail de qualité, en fait. Donc voilà, quoi. Puis, comme je le disais, il y a différentes techniques. Il y a des techniques plus rapides que d'autres, et d'autres plus longues, quoi. Parce que, comment ne c'est pas seulement le problème du lettreur, le traducteur lui-même, il sait pour quel éditeur il travaille, pour quelle collection, et quel est l'adaptation, ou le type d'adaptation qui va être menée sur le texte. C'est-à-dire, il sait que, je sais que quand je travaille pour Delco, les onomatopées vont être remplacées dans l'image. Donc, ce que j'indique, moi, comme traduction dans mon fichier, c'est une onomatopée que je peux, à peu près, visualiser dans l'espace. Par contre, quand je travaille pour un autre éditeur, où je sais que l'onomatopée ne sera pas remplacée, mais sera peut-être indiquée dans l'autre case, c'est pas tout à fait le même type de traduction que je peux fixer. Et donc, le débat de savoir comment il faut traduire les onomatopées, tout ça, j'ai souvent l'impression, moi, c'est déjà fixé à l'avance selon l'éditeur pour lequel je travaille, et dans 80%, 90% des cases, ça se passe bien, j'ai pas de souci. Mais il y a justement le cas, qui arrive à tous les coups, où, pour ce texte-là, ou peut-être pour cette case-là, c'est pas ce type de transcription que j'aurais voulu. Par exemple, je pense à un cas très précis. J'ai fait la traduction de Nononba, qui avait eu le prix du meilleur album en 2007, pour Cornelius. Cornelius, sa base de départ, c'était, on va pas traduire les mangas, on va mettre la traduction dans l'intercase, pour pas toucher, comme a dit M. Natsume, pour pas toucher l'aspect graphique des mangas. Mais il y avait une case, au moment crucial de l'histoire, où la petite fille a écrit un message à la main, la petite fille qui savait pas écrire, qui écrit merci à la main, avec une faute d'orthographe, si vous, en japonais, mais, je veux dire, c'est tellement, le moment où il faut pleurer, si vous le mettez pas dans l'image, si vous le mettez pas en gros, et si vous ne mettez pas merci avec un S au lieu d'un C en français, vous perdez l'émotion, vous perdez 80% de l'histoire. Alors, comme Cornelius n'est pas un éditeur idiot, il avait tout à fait compris qu'il fallait faire une exception pour cette case-là. Alors, quand on travaille avec des éditeurs avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter, oui, je comprends ta politique, mais pour cette case-là, ou pour cette histoire-là, ou pour ce titre-là, ou pour cette onomatopée-là, moi, je voudrais faire comme ça, parce que, si on peut l'expliquer, tout va bien, mais des fois, j'ai l'impression que les directeurs de collection ou les chefs, quoi, sont très loin. Voilà. Je pense qu'il est nécessaire de venir sur quelques points à l'intéressant et important. Effectivement, on a tendance à croire, comme en France, que les planches de mangas sont gardées précieusement par les auteurs, peut-être même l'imprimeur. Eh bien, non. Déjà parce que ce serait trop important à stocker, j'imagine. Ensuite, parce que très souvent, comme vous le savez, les mangas sont faits assez rapidement, confiés au responsable éditorial, envoyés chez l'imprimeur, qui va s'arranger pour le faire dans les délais qui lui sont impartis. rares sont les fois où les planches originales sont retournées à l'auteur. Je crois que les rares cas où cela se présente, c'est pour des mangas, on va dire, plus adultes ou qui ne sont pas liés à des grosses publications. Les illustrations sont souvent gardées par les auteurs. Je pense immédiatement à quelques expositions que vous avez eues ici à Angoulême, notamment Clamp. Vous avez pu voir et apprécier du coup, la pâte originale des auteurs, alors qu'il y a quelques années de cela, avec Greg, nous avions eu des planches dites originales de chocolat et vanilla, qui d'ailleurs très étrangement avaient été négociées de façon assez étrange par nos amis japonais. Il s'agissait en fait de fichiers numériques qu'il suffisait finalement d'imprimer. Oui, parce que Moyoko Hano était quelqu'un qui était très précieux à leurs yeux, parce que Kodansha a un passif. Ils ont été pendant très longtemps en procès avec l'auteur de Sailor Moon, parce qu'ils ont perdu une de ses planches et qu'elle ne l'a pas supportée. Donc depuis, Kodansha est très chatouilleux quand il s'agit de planches de mangas pour filles. Et donc le truc, c'est que c'était des planches en plus qui étaient pour le coup traduites en français pour permettre au public de... Oui, d'autant plus que comme Chocolat et Vanier est un manga pour enfants, Kodansha partait du principe que ce serait mieux d'avoir les planches en français parce que ce sera une exposition pour les enfants. Donc au final, c'est des planches originales qui n'avaient rien d'original. Mais bon, au moins, les enfants ont pu les lire. Donc vous voyez qu'il y a quand même un souci déjà technique à ce niveau-là. On devrait rentrer dans des process d'explications au niveau de l'impression, du choix du papier. Et puis les Japonais sont humains aussi. Ils font des erreurs, ils font des oublis. C'est normal, hein ? En France, c'est Roger ou Tami la Graffeuse. Je ne sais pas. Au Japon, c'est « Dis donc, Tanaka, il est où le fichier de tel manga ? » Écoutez, je ne sais pas. Donc c'est partout pareil. On perd des trucs. Ça arrive. Non seulement, ils perdent des trucs, mais des fois, ils vous fournissent des fichiers pas forcément de très bonne qualité. J'ai souvenir de fichiers qui étaient arrivés en 72 des pays, pas nécessairement pour des mangas, mais pour faire des sorties de vidéos à l'époque, la grande époque d'Aka Vidéo et compagnie. Ça arrivait en 72 des pays. Mais une petite idée pour l'avoir à la qualité voulue chez l'imprimeur, ça serait arrivé à la taille d'un timbre poste. Et il fallait le faire beaucoup plus grand. Ou alors c'était avec des écritures japonaises et puis l'éditeur original ne voulait pas qu'on y touche alors qu'il fallait quand même mettre un minimum de trucs en français. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte là-dessus. Où sont les planches originales ? Comment les travailler ? Est-ce que c'est des transparents ? Est-ce que c'est les originales ? Est-ce que c'est des fichiers ? Tout ça est à prendre en compte pour aussi travailler correctement sur l'œuvre. Et donc, Laurent l'a très bien dit, parfois, souvent, il a été nécessaire de prendre finalement un produit déjà imprimé, non pas l'original, mais un produit imprimé pour les scanner. Et là arrive un autre problème. Ça m'est revenu en tête immédiatement. Si vous scannez un manga, je ne vous conseille pas, mais certains le font, je ne citerai pas de nom, il est évident que l'affichage sur l'écran n'apparaîtra pas tel que vous l'imprimerez. Et donc arrive effectivement le problème de la qualité du scan, du nombre de pixels, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est pour ça que parfois, il était plus simple, il y a 20 ans, de travailler directement sur, non pas des planches, mais des transparents en inversé. J'ai travaillé moi-même avec quelques amis d'Annie-Marthe à l'époque, des débuts d'Annie-Mélande, sur Candy. On travaillait sur des planches inversées. Je voulais s'imaginer la difficulté de travailler sur des images en valeur inversée. Le blanc devient noir, le noir devient blanc. Et ensuite, de repérer là-dedans les petites onomatopées, toujours, pour les effacer, les remplacer, rajouter du texte. Et là arrive justement encore un autre sujet qui est quand même assez particulier, c'est la qualité graphique de l'écriture. On prend ça comme un fait accompli maintenant avec l'ordinateur. Ah oui, on met un texte, on tape sur le clavier, mais avant, c'était fait à la main. Il faut aussi que ça respecte une certaine charte graphique. Comment choisit-on finalement une police qui respecte l'œuvre originale ? Comment faire pour que la lecture se fasse correctement ? J'ajouterais même que s'ajoute encore un problème supplémentaire, c'est la taille des bulles. Il y a tout un tas de petits détails comme ça. Est-ce qu'on peut parler de ce genre de petits soucis ? Greg ou Florent ? Florent, que penses-tu des bulles japonaises qui sont très étroites et très en hauteur ? Ça fait beaucoup de césure dans le texte. Voilà. C'est-à-dire que les mots français sont coupés en trois des fois, en quatre, pour pouvoir tout mettre dans une bulle verticale. Voilà. La césure, c'est quand le mot pour être complet et comprendre qu'il s'agit d'un bon complet, vous avez normalement des petits traits qui des fois disparaissent donc vous ne comprenez pas. Enfin, il y a encore un problème de lecture, du coup. Nous, notre cauchemar pour les chevilles du Zodiac, donc il y a une phrase que les chevilles du Zodiac disent très souvent, c'est en japonais, c'est un mot en trois syllabes, donc trois lettres. En japonais, c'est Masaka. Donc, ça veut dire c'est impossible. Voilà. Et donc, la bulle est comme ça et donc, il faut caser le mot c'est impossible dans cette bulle et donc c'est vraiment impossible pour le coup. Donc, voilà. En fait, c'est I-M-P-O-S-S-I-B-L-E. Donc, voilà. C'est horrible mais c'est comme ça. Donc, c'est des petites choses comme ça qui rendent fou les lettresurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai. Je confirme. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que l'année dernière, pour Angoulême, quand l'auteur de Vinland Saga est venu, il avait expliqué lors de sa conférence qu'il prenait très à cœur le fait que son œuvre soit exportée à l'étranger et il mettait un point d'honneur à toujours faire des bulles aussi larges que hautes. Voilà. Et donc, évidemment, tous les maquettistes de la salle ont eu des larmes aux yeux, d'émotions, voilà. Parce que, évidemment, ce n'est pas toujours le cas et, ben voilà, les bulles en hauteur, ce n'est pas forcément très facile. Alors, des fois, on peut retoucher les bulles, mais c'est très très rare qu'on y arrive parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut redessiner ce qui se passe derrière et, ben, ce n'est plus du tout de notre sens. Ben, justement, mine de rien, ça a l'air d'être une anecdote, mais la taille des bulles, la modification des bulles, donc, on intervient sur la planche originale, sur le dessin original. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la particularité de l'écriture japonaise, comment elle se lit, pour qu'on comprenne un petit peu mieux quelle est la difficulté, finalement, d'adapter ce genre de choses ? Juste un truc avant de commencer. Les Japonais sont un peu plus malins que nous parce que la langue japonaise se lie aussi bien en vertical qu'en horizontal. Voilà, il y a des magazines qui sont imprimés comme ça et des magazines qui sont imprimés comme ça. En France, ça ne nous viendrait jamais l'idée d'imprimer un texte comme ça. C'est les champions du mot croisé, quoi. Ah oui, oui. Juste, voilà. Parce qu'on peut jouer aussi avec, parce qu'il y a des séries où, par exemple, il y a des gens de différentes nationalités qui parlent plusieurs langues. Donc là, on peut jouer, les étrangers parlent à l'horizontale et puis les japonais parlent à la verticale. Bon, ça c'est impossible à rendre, enfin, difficile à rendre ça. Ce qu'on fait en général dans cette situation, c'est vrai qu'on le remarque sur le meuble, donc c'est écrit en horizontal quand c'est des anglais qui parlent, par exemple, souvent en manga. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on change la typo, on prend une typo différente et ça... Voilà, l'Italie, ce genre de choses et ça suffit pour que le lecteur comprenne que c'est notre façon de parler. Police gothique pour les Allemands, vous ? Ah ! C'est glauque. Il y a bien de monsters avec des polices gothiques. Ça aurait été lisible, ça aurait été un délice. Encore une fois, ce n'est pas sur la traduction de Bande dessinée, mais notre ambassade, de temps en temps, périodiquement, a produit des documents de propagande du Japon. Alors, au départ, nous allons écrire dans la langue japonaise. Ensuite, après cela, on traduit en français. La plupart des cas, on nécessite à peu près 1,5 fois plus important en français qu'en japonais. donc j'imagine que quand on traduit du Japon en français dans le manga, normalement, on nécessite plus de cadres, plus de lettres. Encore une fois, quand même, quand, par exemple, on traduit des discours aux interprètes, alors, la plupart des cas, les japonais parlent et ensuite, les interprètes japonais-français, ils ou elles parlent beaucoup plus que les japonais parlent. et quand on apprécient les interprètes, normalement, ceux ou celles qui traduit beaucoup sont des bons interprètes. Mais peut-être, ce n'est pas le cas pour les mangas. Et donc, c'est la difficulté. Mais d'autre part, il y a des cas tout à fait au contraire. Ce n'est pas un moment, toujours. Ça, c'est un film japonais. Alors, j'ai regardé tout récemment un film japonais qui s'appelle Last Running, le dernier samurai qui a perdu la mission. Dans une scène en japonais, le héros, il veut dire quelque chose. Mais il n'y avait pas de paroles dans le film original japonais. Alors, c'est très tenant que dans le film traduit en belgien-français, il y avait ce titre. Et, bon, pour les japonais, c'est un peu bizarre, mais peut-être pour les français, on le nécessite. Parce que s'il n'y avait pas une sorte d'explication, alors peut-être les français ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est vraiment difficile de traduire pour que on puisse comprendre, pour les français, de comprendre ce que les japonais souhaitent exprimer. s'il n'y avait d'un